Mes amis, bien le bonjour, merci d'être ici. Alors, vous êtes nombreux à m'avoir contacté sur la ligne téléphonique, sur le WhatsApp que j'ai laissé, vous pouvez m'envoyer des messages. Et puis, ces jours-ci, j'ai plusieurs personnes qui me disent qu'est-ce que je pense de M. Asselineau et surtout de ses doctrines, de ce qu'il partage. Alors, normalement, j'évite de donner mon avis sur les personnes de manière nominative, sauf que lui, d'abord, c'est un nom politique, deuxièmement, c'est une personnalité publique, donc, quelque part, les conditions de régularité sont réunies pour que j'en parle. Voilà, ça, c'est un point quand même important que je voulais préciser. J'ai écouté, pour faire cette vidéo, énormément d'interventions de M. Asselineau sur les années. Alors, je vais vous parler aujourd'hui, pas nécessairement de l'homme parce que je ne le connais pas, je vais vous parler un petit peu de ma vision, mes propres mots, des idées fondamentales qu'il partage. Donc, ce que je dis, c'est que je reprends à mon compte un certain nombre de choses qu'il partage. Mais, s'il y a une imprécision, n'est-ce pas, de ma part, il faudra plutôt revenir à la source originale, donc revenir aux vidéos de l'UPR d'Asselineau pour préciser la chose. Alors, M. Asselineau part de trois problèmes fondamentaux. Et il dit que ces trois problèmes-là, tant qu'on ne les aura pas résolus, eh bien, ça ne sert à rien de parler du reste. C'est-à-dire que, par exemple, ceux qui parlent d'immigration, pour Asselineau, vous ne le verrez jamais parler d'immigration. D'ailleurs, son parti n'est pas un parti d'extrême droite. Il aime bien le souligner. Je pense même dans le classement du ministère de l'Intérieur, il est plutôt sous divers. Donc, je crois, si je l'écoute, je crois qu'il se situe plutôt vers le centre, centre, centre droit. Un petit peu difficile à situer. Mais les trois problèmes sont quoi ? Ces trois problèmes, si on ne les résout pas, ça n'a rien de parler du reste. Sont l'Union européenne, l'OTAN et l'euro. Donc, pour lui, tous les candidats qui proposent un programme ou une feuille de route sans dire qu'ils veulent sortir de ces éléments-là ou de régler ces problèmes-là sont en train de mentir à l'électorat. Et si je regarde, je suis obligé quand même de lui donner raison parce que, regardez, un exemple tout bête. On a ce qu'on appelle la GOPÉ ou les GOPÉ, qui sont les grandes orientations de politique économique de l'Union européenne. Alors, les GOPÉ, ce n'est pas un texte, c'est de nombreux textes parce que chaque année, c'est entre guillemets mise à jour. En fait, ce n'est pas vraiment un système de mise à jour. C'est un système qui s'additionne par strates. Donc, pour comprendre les GOPÉ, il ne faut pas lire seulement le dernier, mais il faut les lire depuis le début jusqu'au dernier. Et ça devient un travail assez ardu. Ce système s'appelle les grandes orientations. Ça laisse un petit peu ce goût que c'est très vague. Ça permet à chacun d'interpréter ce qu'il veut. Ça permet à chacun d'avoir une grande liberté d'action. Alors qu'en réalité, c'est complètement faux. En réalité, si je devais utiliser un langage de corporate, je dirais que c'est du micro-management. Ça signifie que les GOPÉ vont gérer, point par point, les choix qu'une nation doit faire. Et si quelqu'un ne sort pas de l'Union européenne, eh bien, il n'a pas vraiment de choix que de suivre les GOPÉ. Alors, certains candidats ou candidates vont vous dire que les GOPÉ ne sont pas contraignants, qu'il suffit légalement, il n'y a aucune base, il n'y a aucune forme de contrainte qui est attachée, et puis on peut juste les rejeter et faire ce qu'on veut. Et ça, c'est complètement faux. En vérité, oui, c'est vraiment, sur le plan légal, ce n'est pas contraignant, mais en fait, c'est associé à des amendes si on ne les suit pas. Et c'est des amendes qui dépendent du PIB. Donc, c'est des amendes énormes. Ça veut dire que si deux fois de suite, on ne respecte pas ce que disent les GOPÉ, à un moment donné, on doit soit présenter un plan expliquant comment, quelles sont nos intentions et comment on doit s'arranger pour les respecter dans le futur. Et si ce plan clair, si une feuille de route claire et précise n'est pas mise en place, eh bien, c'est une amende proportionnelle au PIB. Donc ça, à moins de devenir un état paria, on ne peut pas se soustraire aux GOPÉ. On est obligé de suivre les GOPÉ. C'est comme lorsque vous signez un contrat. Vous ne pouvez pas aller là-dehors, signer des contrats avec des personnes physiques et morales, et après dire non, non, je signe un contrat, mais je fais ce que je veux. Ce n'est pas possible, ça ne marche pas comme ça. Parce qu'il y a moyen de vous contraindre à respecter le contrat que vous avez signé. Pareil pour un pays. Si un pays signe un pan de sa souveraineté et le donne à une organisation, on ne peut pas avoir un candidat qui arrive après au pouvoir et dire non, non, moi, vous savez, je fais ce que je veux. Et les candidats qui disent ça, en réalité, soit ils sont ignorants et le jour où ils arriveront sur le siège du pouvoir, ils seront rappelés aux réalités. Ça signifie en leur dire à qui est le patron, vraiment. Et donc, ils seront obligés d'obtempérer. C'est ce qui se passe dans l'Union Européenne. À nombreuses reprises, on a des candidats, des fois qualifiés d'extrême droite, qui arrivent des fois de manière tonitruante, avec des promesses et tout ça. Mais une fois qu'ils arrivent au pouvoir, ils font volte-face. Ils font volte-face parce que, tout simplement, les légalistes du pouvoir leur expliquent les réalités que, non, que sans sortie de l'Union Européenne, eh bien, tu vas appliquer la GOPÉ et puis tu te tais, c'est tout. Donc, pour l'électorat français, par exemple, on ne peut pas parler, parce qu'il y a des règles en écrite de la campagne électorale en France, quelle qu'elle soit, c'est que si on veut mourir, si on veut tuer réellement sa campagne électorale, eh bien, il faut soit parler contre l'immigration, soit parler contre l'Union Européenne. C'est à ces deux conditions-là, on est rayé de la carte. Et d'ailleurs, vous regardez M. Asselineau, il a beaucoup morflé, je crois qu'il a eu 0,92%, lors de la dernière élection présidentielle, qui est vraiment un score absolument ignoble par rapport aux idées qu'il avance. Parce que, si vous regardez les idées, vous regardez sur les années, parce que ces vidéos sont là, ils ne les suppriment pas, eh bien, vous constatez que c'est quand même quelqu'un auquel le temps donne toujours raison. Donc, on est en train de parler d'un visionnaire, ici, en termes d'homme politique. Il dit des choses, et puis, ça peut surprendre au début, quand il les énonce, on se dit, mais, c'est pas possible. Mais, il est sûr de lui, c'est construit, il y a quelque chose derrière. Et puis, si on attend, si on garde la vidéo, et puis on attend un an plus tard, deux ans plus tard, on va voir ce qu'il a annoncé a été réalisé, dans ses moindres détails. Donc, c'est quand même quelqu'un qui sait de quoi il parlait. Plus en avance, c'est pour ça que c'est quelqu'un dont le crédit est en train de monter clairement, parce que c'est quelqu'un qui a eu raison de nombreuses fois, et au fur et à mesure que le temps passe, de plus en plus de gens se réveillent que c'est quand même un type sérieux. D'accord ? Donc, ça, si on vote aujourd'hui pour, et ça, c'est le central à sa thèse, si on vote pour un candidat qui n'est pas pour la sortie, qui n'est pas pour le Frexit, pour parler clairement, eh bien, ce candidat ou cette candidate va juste appliquer la GOPÉ, ou les GOPÉ, tout simplement. Alors, si vous tombez sur un zélé comme Macron, il va appliquer les GOPÉ, et autres, ça les GOPÉ, c'est juste un des aspects de la chose, va les appliquer, ces instructions-là, va les appliquer tambour battant, ça signifie très rapidement. Si vous tombez sur un candidat qui est contre l'Union Européenne, mais qui est toujours dedans, qui est contre le Frexit, parce qu'il n'a pas envie de sacrifier sa carrière politique, eh bien, ce candidat va appliquer les mêmes, le même programme défini par l'Union Européenne, la même feuille de route, mais sauf qu'il va l'appliquer plus lentement, ça signifie qu'il va traîner des pieds, de sorte que, par exemple, vous avez voté Macron, vous lui avez renouvelé votre confiance, là, donc, il a appliqué la réforme sur la retraite, mais imaginons que vous n'aviez pas renouvelé le mandat de Macron, vous aurez eu quoi ? Eh bien, vous aurez eu la même chose, donc, la réforme de la retraite, de toute manière, mais au lieu qu'elle arrive en 2023, peut-être qu'elle serait arrivée dans six mois ou dans un an, c'est tout, ça n'aurait rien changé. C'est la même bouillie que vous mangez, et donc, à partir de là, ça dépend à quelle vitesse vous la mangez, vous la mangez soit lentement, soit vous la mangez plus rapidement, mais c'est tout. Mais les politiques qui sont contre la sortie de l'Union Européenne, qui ne parlent pas de Frexit, devraient honnêtement être plus intègres, devraient être honnêtes avec l'électorat et dire, écoutez, ça ne sert à rien que je vous donne un programme personnalisé, vous regardez les orientations de l'Union Européenne, c'est ce que je vais appliquer. Et après, c'est tout, je vais les appliquer vite, je vais les appliquer lentement, c'est tout, je vais essayer de gagner du temps, c'est tout avec eux. Mais ça n'a pas plus loin que ça. D'accord ? Donc, tous ceux qui promettent vont casser leurs promesses une fois qu'ils arrivent au pouvoir. Autre chose, la sortie de l'OTAN. La sortie de l'OTAN est absolument essentielle, parce que c'est aussi un autre pan de la souveraineté qui est donné à l'OTAN et qui implique la France dans un système d'alliance. Si on revient le siècle dernier, le siècle dernier, je vais vous raconter une histoire. On est à Sarajevo, c'est juste avant la Première Guerre Mondiale, c'est ce qui va déclencher la Première Guerre Mondiale. On a M. Ferdinand, l'archiduc Ferdinand, et puis on a son épouse Sophie, il se mariait avec des femmes en ces temps-là. Et en fait, ils sont dans les rues de Sarajevo et la région avait été annexée, en fait, elle avait été annexée quelques années auparavant. Et vous savez, quand on annexe une région, il y a des gens qui ne sont pas contents. Typiquement, les nationalistes, bon, si on prend des gens de la gauche non nationalistes, généralement, quand le pays est annexé, ils applaudissent, c'est clair. Mais regardez juste la presse, la presse française, une certaine presse française applaudissait les Allemands entre 1939 et 1945, d'accord ? Parce que tout simplement, ils sont toujours contents quand la nation est diluée, que ce soit diluée par des bottes militares, ou bien diluée par des institutions étrangères, supranationales, ils sont toujours contents, parce qu'ils sont allergiques à l'idée de nation. Mais il y a des gens qui, au contraire, on les appelle les nationalistes, défendent la nation. Dans le cas précis, il y avait six nationaux, comme on dirait aujourd'hui, qui rôdaient dans les rues de Sarajevo avec l'objectif de flinguer M. l'archiduc. Les flingueurs étaient mauvais, on a été très très mauvais. Yalande, par exemple, il a tenté un truc, et puis il a fini par avaler une... il ne voulait pas se faire attraper vivant, donc il a avalé des cyanures, et c'est arrangé pour avoir des cyanures qui dataient de Matusalem, du siècle passé, donc le cyanure n'a rien fait, il s'est retrouvé dégobillé sur ses habits et tout ça devant tout le monde, et puis il a sauté dans le fleuve pour se mettre fin à ses jours, sauf que le fleuve, en ce moment-là, il y avait, je crois, 23 centimètres d'eau. Je vais dire, bon, voilà, quoi, on ne peut pas se noyer dans 23 centimètres d'eau. Pourquoi je vous raconte ça ? C'est pour vous dire que les gars, les tueurs étaient mauvais, parce que moi, et ça, ce n'est pas M. Asino qui le dit, je vais me permettre, pardon, je vais me permettre, ce n'est pas sponsorisé par les vions, je vais me permettre de rajouter une théorie de la conspiration par rapport à la première guerre mondiale, c'est la plus ancienne, quoique, ce n'est pas encore la plus ancienne théorie de conspiration que je connaisse ou que je professe, je vais vous dire. Les tueurs à Sarajevo, c'était des minables, c'était des micelles, d'accord, ils étaient très mauvais, ils étaient six, à ce qu'on sait, pour tuer M. l'archiduc, et il y en a un qui va par exemple arriver avec une bombe et il va le rater, il va faire exploser la bombe, il va blesser des gens dans le public et tout ça, et M. l'archiduc, il va faire quoi ? Avec sa voiture, ils vont foncer à l'hôtel de ville, bon, il y aura un petit peu de, il aura des mots, il dira, oui, putain, j'arrive à Sarajevo, vous voulez me flinguer, ce n'est pas de l'accueil et tout ça, donc il n'est quand même pas content, l'archiduc. Maintenant, tenez-vous bien, et ça, c'est l'histoire officielle, d'accord ? Ces gens-là, soit ils étaient, parce que, soit ils étaient crétins, au point qu'ils veulent nous faire croire qu'ils l'étaient, soit il y a autre chose, moi je dis il y a autre chose. Figurez-vous que, l'archiduc qui a été raté par des flingueurs au centre de Sarajevo, vous savez ce qu'on fait ? On le remet avec son épouse Sophie dans la voiture et on le renvoie dans les rues de Sarajevo exactement là où on a tenté de le flinguer. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dit, il y a dans la théorie officielle, mais moi je ne crois pas à la théorie officielle parce qu'elle n'est pas crédible. Ils ont dit, oui, on a oublié de dire au chauffeur, parce qu'il voulait aller à l'hôpital voir les gens qui étaient blessés par l'attentat à la bombe. Et donc, qu'est-ce qu'ils disent ? On a oublié de communiquer ça au chauffeur, de sorte que le chauffeur, au lieu d'aller directement à l'hôpital, auquel cas l'archiduc n'a pas été tué, eh bien il est revenu dans les rues de Sarajevo. Mais on a oublié de lui communiquer. Attendez, vous voulez me faire croire ? Une des personnalités les plus importantes de l'époque, on a failli le flinguer par une bombe dans les rues de Sarajevo. Et vous faites quoi ? Vous le ramenez dans ces mêmes rues-là, dans une voiture décapotable façon Kennedy, pardon ? Et puis, le prétexte, c'est qu'on a oublié de dire au chauffeur. Ce n'est pas crédible. D'accord ? Ça ne rentre pas dans la tête. D'autant plus, je vais vous raconter ce qui s'est passé par la suite. Le chauffeur, toujours la version officielle, tourne dans la rue, n'est-ce pas ? Il arrive donc vers la foule et puis, je vous assure, je ne vous raconte pas de blague. Vous savez ce qu'il fait ? Il stoppe la voiture, il large le moteur. Version officielle, il est rentré dans la foule et il est arrivé dans cette zone avec la foule. Il a réalisé que c'était le mauvais endroit parce que quelqu'un lui a dit non, non, sors de là. C'est là où on a failli le flinguer il y a une heure. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a voulu passer la marche arrière et en voulant passer la marche arrière, il l'a calée et la voiture s'est arrêtée. En fait, tout simplement, il l'offrait, ces deux personnes, comme des moutons de la hide au tueur. Donc, le tueur, il est tellement mauvais, M. Principe, qui attendait avec flingue en pogne pour les tuer qu'il fallait réellement lui mâcher le travail. Ça veut dire, ils ont ramené ce couple-là d'Aristo, ils ont placé au milieu de la route, ils ont arrêté le moteur de la voiture et ils ont remonté le frein à main. Théorie de la conspiration, frein à main, ça ne fait pas partie de la version officielle. Ils ont remonté le frein à main et ils ont attendu. Je veux dire, plus que ça, ils ne pouvaient pas. Plus que ça, il aurait fallu les attacher à un poteau et lui dire, bah, viens, quoi. Le gars les voit, il arrive, monte sur le marche-pied de la voiture, boum, boum, ils tuent les deux. Voilà, ils ne pouvaient pas les rater. Ils sont en train de vous dire que le mec a échappé à un attentat une heure avant et que ni sa garde n'a été renforcée, ça a été refusé, ni ils ont changé de voie, ni ils l'ont exfiltré de Sarajevo par le chemin le plus court, ni ils ont fait quoi que ce soit. Ils ont tout simplement, ils l'ont pris refoutu dans la même bagnole, ils l'ont réemmené dans la même route et puis ils ont arrêté le moteur et puis ils ont attendu que le meurtrier fasse son office. Je suis en train de vous parler de l'OTAN. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un système d'alliance à l'époque, il y avait un système d'entente et d'alliance qui a fait que l'assassinat de monsieur l'archéduc a fini par une guerre mondiale. Kennedy, lorsqu'il a été tué dans les rues de Texas, il n'y a pas eu une guerre mondiale parce qu'il n'y avait pas un système d'alliance en place faisant que s'il meurt, on déclenche d'une guerre mondiale mais le fait est que on a tué un aristo dans les rues de Sarajevo et on a entre 14 et 18 suite à cet assassinat triste, j'en conviens mais ça aurait pu finir avec une statue et puis un bouquet de fleurs, n'est-ce pas ? On aurait pu régler ça comme ça ? Eh ben non ! 20 millions de prolétaires avec le fusil dans une main pendant que de l'autre main ils tiennent leurs pantalons courent dans des champs de bataille ils se font flinguer des fois des milliers de kilomètres de là pour cet aristo qui ne connaisse ni d'Ève ni d'Adam des millions de gens sans morts 20 millions de morts d'Irak durant la première guerre mondiale 20 millions de gens sans morts sans savoir pourquoi je veux dire c'est juste une grande boucherie par un système absurde d'alliance qui a fait qu'on a tué 20 millions de personnes après on s'est arrêté dans la première guerre mondiale pourquoi elle s'est arrêtée du tout pourquoi ils s'en arrêtent pourquoi ils n'ont pas continué jusqu'à tuer la terre entière une fois qu'on se lance dans une boucherie absurde pourquoi on s'arrête bon au bout de 4 ans je crois qu'on a tué assez de monde ils s'arrêtent ils s'arrêtent mais on a semé les graines de la deuxième guerre mondiale qui n'est encore pas un autre système d'alliance les mêmes systèmes d'alliance qui avaient juste changé de temps on n'utilise pas la même terminologie durant la deuxième guerre mondiale que pour la première juste la terminologie il y a des terminologies genre entente axe tout ça triple alliance machin mais au fond c'est des alliances c'est tout par des systèmes de guerre automatique on arrive à la deuxième guerre mondiale et on refait encore un coup et là on double là on est plus qu'on double 40 millions de morts direct 40 autres millions indirect entre la première deuxième guerre mondiale qui sont l'une dans la continuité de l'autre c'est la manche allée la manche retour on a 100 millions de morts pardon pour le peu 100 millions de morts massacrées au coeur en particulier en grande partie au coeur de l'Europe je peux aller faire je peux prendre le téléphone je fais une radio trottoir je chope 3 adolescents je leur demande pourquoi ils seraient incapables de le dire les gens vont dire oui parce que les adolescents sont incultes c'est pas qu'ils sont incultes ce qu'il n'y avait pas de raisons que des raisons stupides et qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait on arrive aujourd'hui en ce siècle et c'est là l'intérêt de l'OTAN on arrive aujourd'hui en ce siècle là et qu'est-ce qu'on trouve on trouve rien de mieux à faire que de relancer un nouveau système d'alliance avec l'OTAN avec l'Union Européenne de sorte que on est en train de remettre en place les mêmes prémices qui ont coûté 100 millions de morts le siècle passé ça veut dire que si demain on a une attaque quelque part à l'autre bout de l'Europe que ce soit une attaque réelle ou une attaque false flag ou une attaque voulue ou pas voulue ça n'a aucune importance on peut finir avec un déclenchement automatique d'une succession de guerres allant crescendo jusqu'à ce qu'on finisse avec 200 millions de morts dans certains 110 milliers de kilomètres de l'endroit où ça s'est passé ils ne savent même pas pourquoi ils ont été embrigadés là-dedans ils ne savent même pas pourquoi ils sont mortes d'accord c'est ça le problème l'OTAN peut demain vous demander d'envoyer vos enfants il peut vous arracher le gamin de 18 ou 19 ans vous avez mis deux décennies à le faire grandir ils peuvent vous l'arracher vous le prendre l'emmener très loin dans un endroit qui ne le situera même pas sur une carte et puis vous renvoyer par courrier une breloque et un drapeau cousu en Chine pour que vous soyez fiers du sacrifice humain auquel vous avez participé c'est exactement ça l'OTAN effectivement je comprends que c'est une bombe c'est un système d'alliance qui a déjà prouvé ce qu'il peut faire dans le passé et rentrer aujourd'hui dans le NATO ou dans l'OTAN pour la France c'est une juste une aberration historique il parle de sortie de l'euro l'euro effectivement l'euro c'est une c'est une monnaie c'est en fait un truc particulier avec l'euro c'est pas comme le dollar le dollar on n'a pas le dollar du Texas le dollar de l'état de New York et le dollar de la Californie il y a un seul dollar alors que l'euro c'est une monnaie qui est en réalité adossée sur les banques centrales de plusieurs pays de chaque pays donc en réalité on peut dire il y a un euro allemand il y a un euro français il y a un euro grec même s'ils s'appellent tous l'euro ils ne s'appellent pas euro grec ou euro français ou euro allemand ils s'appellent tous euros c'est pour créer la confusion c'est comme d'hab dans l'Union Européenne vous regardez l'histoire de l'URSS ils étaient forts dans l'opacité donc l'Union Européenne c'est pareil donc il crée un système qui de loin a l'air artificiellement uni alors qu'en réalité il entretient des disparités énormes et empêche certains pays surtout les pays les pays qui sont qui sont plus développés que les autres parce que le but de l'Union Européenne c'est quoi comme toutes les unions leur but c'est de s'élargir c'est avoir de nouveaux membres donc le système fait quoi le système est très favorable trop favorable aux nouveaux membres pour les attirer pour qu'ils viennent donner leur souveraineté en retour de l'argent mais l'argent il vient d'où ? il vient de quelle économie ? il vient de l'économie de pays comme la France par le système par le jeu de l'euro et d'autres mécanismes européens vous avez plein de pays qui c'était à l'est quand vous allez visiter vous allez voir se côtoyer des anciens bâtiments lépreux de l'époque soviétique face à des autoroutes nouvellement construites à des buildings en vert à plein de choses financées subventionnées par l'Union Européenne plus bien entendu les classiques les incontournables nouveaux riches créés par la manne de l'Union Européenne donc l'Union Européenne quand elle va inclure un nouveau pays l'une des raisons pour laquelle quelle est l'incitation pourquoi un pays irait-il donner sa souveraineté à l'Union Européenne ? en fait ils le font en retour de beaucoup d'argent ça signifie l'argent va être distribué par hélicoptère mais il vient d'où l'argent ? et bien il vient des économies des pays qui sont déjà là et en particulier les pays les plus riches autre chose on a un système qui artificiellement va y compris dans les anciens pays qui sont déjà là en plus de favoriser les nouveaux pays au détriment des anciens va favoriser certains membres au détriment d'autres quand par exemple l'Allemagne la politique la politique européenne favorise plus l'Allemagne qu'un pays comme la France donc un pays comme la France je comprends que l'Allemagne veut rester dans l'Union Européenne je comprends qu'elle défend d'accord et à créer l'Union Européenne parce que j'ai pas envie d'être méchant mais c'est un ancien rêve c'est une ancienne aspiration n'est-ce pas d'avoir une union d'unir tous les pays européens autour d'une seule administration peu importe le nom qu'on lui donne ou le drapeau qu'elle étudie c'est pas important qu'il soit bleu ou rouge ou noir c'est pas vraiment ça qui est essentiel l'essentiel c'est réunir tout le monde sous un même chapiteau et que tout le monde soit au service de l'Allemagne c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui donc sortie de ça maintenant on a trois éléments j'ai dit l'Union Européenne l'euro c'est deux on peut dire qui sont qui sont dans la même sous la même dans le même panier quelque part si on sort de l'un on sort de l'autre l'OTAN d'accord mais moi je vais surenchérir encore je vais vous rajouter un truc je pense que il y a plusieurs éléments parce que si vous regardez ici au Royaume-Uni par exemple quand on est sorti de l'Union Européenne si on parle juste d'immigration juste pour situer même si ce n'est pas le coeur de cible ou le coeur du discours de Gasly Nour mais juste pour pour vous dire un petit peu l'impact quand on est sorti de l'Union Européenne l'une des raisons c'était que pour reprendre que c'était la seule condition c'est la condition sine qua non pour reprendre le contrôle des frontières et que ceci permettrait par exemple de faire tarir l'immigration illégale hier 687 migrants sont arrivés au Royaume-Uni ont accosté ont été accueillis par des bus des autocars pleins d'avocats de traducteurs et de services sociaux d'accord ils ont été logés aux frais du contribuable en attendant leur régularisation et qu'ils puissent déclencher le processus du regroupement familial et ramener leur famille d'accord ça signifie qu'en réalité les britanniques à ce stade ont plus perdu que gagné sur ça juste sur ce poste je compare pas sur le reste je compare juste sur ce point là qui était un point important lors des discussions au sujet du Brexit aujourd'hui un britannique il a perdu son pouvoir de circulation par exemple un britannique avant pouvait juste aller étudier en France aller juste habiter en France travailler en France ou en Espagne ou en Pologne ou en Allemagne ou même en Suisse qui fait pas partie de l'Union Européenne sur le plan officiel mais c'est quand même il y a tellement d'accords que maintenant on peut dire que c'est un pseudo pays de lieux l'Italie les Pays-Bas il y avait quand même un grand champ de déplacement aujourd'hui ce champ était restreint aujourd'hui quand les britanniques arrivent en France ils passent par tous les passeports ils passent par la partie tous les passeports ils font la queue derrière avec les chinois avec les africains qui ont besoin de visa et quand ils donnent leur passeport on leur demande qu'est-ce qu'ils viennent faire ici s'ils ont un billet d'avion s'ils ont un billet de retour combien de temps ils veulent rester quand ils tombent sur des flics zélés à la PAF c'est ce qu'on leur fait donc ils ont perdu leur capacité ou la valeur de leur passeport alors qu'en retour les migrants ils en reçoivent tout autant qu'à l'époque l'Union Européenne si ce n'est plus pourquoi ? parce qu'en réalité il y a le lobby immigrationniste qui est au sein du gouvernement de l'état britannique du rouage de l'état britannique parce que les migrants c'est quand même une main d'oeuvre bon marché pour de grands groupes financiers et on a énormément de nos parlementaires et tout ça qui sont des ministres qui eux-mêmes sont riches sont des fois milliardaires comme le premier ministre et justement sont ultra proches des forces de l'argent donc si les forces de l'argent ont besoin qu'on leur importe une main d'oeuvre corvéable et bon marché c'est pas parce qu'on est sorti de l'Union Européenne que soudainement ils vont cesser de le faire donc vous avez des forces qui sont à l'intérieur de l'état et les dégâts qu'ils font sur votre pays aujourd'hui peuvent tout à fait les justifier en disant oui mais on a l'Union Européenne qui nous oblige et puis le jour où vous sortirez de l'Union Européenne ils feront exactement la même chose en vous disant cette fois-ci il n'y a pas l'Union Européenne mais c'est nous qui décidons d'accord ils risquent et c'est ça le risque auquel vous vous exposez c'est que si vous sortez de l'Union Européenne sans faire un nettoyage de la classe politique en tout bien tout honneur bien entendu si vous ne faites pas un nettoyage de la classe politique ça signifie chasser les corrompus chasser ceux qui sont inféodés à des forces qui ne sont pas dans l'intérêt de la nation et bien à ce moment-là vous sortirez de l'Union Européenne mais ça ne servira à rien vous serez logés exactement la même enseigne qu'avant ça ne changera pas grand chose d'accord ça c'est important autre chose que j'aimerais vous dire et là je vais peut-être un peu plus loin que monsieur Asselineau sur ce plan-là c'est qu'il n'y a pas que l'Union Européenne vers laquelle la France a vendu sa souveraineté mais il y a aussi d'autres pactes qui sont signés prenant par exemple juste pour parler de migration je ne me focus pas sur la migration vraiment mais juste pour donner un exemple qui parle à tout le monde le pacte de Marrakech par exemple le pacte de Marrakech ce n'est pas l'Union Européenne le pacte de Marrakech il est signé sous la houlette de l'ONU par exemple et la France est très fière d'envoyer des gens des responsables des plénipotentiaires si vous voulez ou autre des hauts fonctionnaires aller signer ce genre d'accord et ce genre d'accord vont consacrer que l'immigration est une richesse vont consacrer qu'il faut censurer placer un système de censure pour faire taire les gens qui sont contre ces migrations-là dans les pays qui les accueillent et puis faire en sorte de faciliter le regroupement familial et l'intégration des migrants et tout ça donc la France va signer bien sûr elle vous dira que oui mais on n'est pas les seuls à avoir signé beaucoup d'autres pays ont signé oui mais c'est clair que d'autres pays ont signé quand vous avez des pays qui ont un excédent démographique duquel ils veulent se débarrasser et que ces pays-là et bien ils se débarrassent un excédent démographique et en retour ils reçoivent de l'argent par Western Union vous avez des pays qui balancent leur excédent à l'étranger cet excédent-là qu'ils travaillent ou qu'ils soient à l'aide sociale ou autre c'est pas important une fois qu'ils sortent de leurs frontières c'est plus leur problème vraiment mais en fait ils peuvent en plus les transformer en man parce que ces gens aident leur pays pas directement leur pays mais indirectement parce qu'ils vont envoyer l'argent à leur famille ils vont envoyer de l'argent pour aider leur famille donc c'est des familles prises en charge par des gens qui travaillent à l'étranger c'est tout ça d'alléger pour les services sociaux du pays donc vous voyez que quand on signe un pacte il faut voir ce qui est dans l'intérêt de la nation ou pas il faut pas juste signer un pacte parce que tout le monde l'a signé c'est normal que les pays en explosion démographique le signent mais est-ce que la France qui est un des récipiendaires une des destinations préférées par le fait que de son état-providence et son système d'aide sociale est-ce que la France a intérêt à signer ce genre de choses et c'est des pactes à force de les signer ils ont des mécanismes de contrainte même si ce pacte de Marrakech encore une fois sur le papier n'est pas contraignant toujours ils disent oui c'est pas contraignant mais le problème c'est qu'ils vont téléguider un esprit et ils vont finir traduits dans des lois traduits dans des pratiques administratives qui finalement quand on prend tout ça bout à bout c'est comme si elles étaient contraignantes là pour ça je pense qu'il faut aller et là je vais peut-être s'y en chérir sur ce qu'il dit il faut il faut une réforme constitutionnelle pour interdire voire même criminaliser voire même rendre constitutionnellement et d'avance caduque nul en a venu non valable tout document de ce type qui est contraignant qui n'est pas dans l'intérêt de la nation qui n'a par exemple pas été approuvé par l'assemblée réunie en séance plénière ou par exemple qui n'a pas été approuvé par référendum ce texte là est nul et non avenu si quelqu'un l'a signé par et le signe parce que vous n'êtes jamais à l'abri d'avoir de temps en temps un détraqué qui arrive au pouvoir qui va commencer à signer à droite à gauche et bien que ces pays qui acceptent la signature de hauts fonctionnaires sachent que ces hauts fonctionnaires sont en train de signer en leur nom propre qu'ils ne sont pas en train d'engager le pays parce que constitutionnellement ce genre de signatures sont de toute manière nul et non avenu ça veut dire que tant que ça n'a pas été approuvé par le peuple en référendum ou par l'assemblée ou autre ça n'a strictement aucune valeur ils ne sont pas opposables au pays d'accord et il faut un travail aujourd'hui en profondeur pour essayer de voir quels sont en plus du trio Europe Euro Autant il faut regarder quels sont tous les pactes qui ont été signés toutes les organisations auxquelles le pays appartient et voir quels sont les pans de souveraineté qui ont été cédés très souvent sans contrepartie dans quelles sont les pentes de souveraineté cédée et comment les récupérer ça veut dire quoi comment les récupérer ça veut dire que il faudrait voir des fois il y a des mécanismes permettant une sortie des fois il n'y a pas des mécanismes permettant des sorties simples des fois il y a des mécanismes financiers ça signifie le pays peut sortir en échange d'un paiement parce que tu sais c'est comme tous les contrats tu ne peux pas signer un contrat et puis dire bon je sors il y a des il y a des astreintes financières si tu veux sortir comme par exemple quand on est sorti de l'Union Européenne il fallait payer on ne peut pas juste ne pas payer parce que sinon on devient un état paria on n'a pas le choix sinon on peut devenir comme l'Irak de Saddam d'accord tu es obligé de respecter ta parole respecter ton contrat même si tu ne l'aimes pas si tu signes un contrat et que 6 mois plus tard tu considères que finalement tu n'aurais pas dû ben tu n'aurais pas dû tu n'aurais pas dû mais nul n'est assez riche pour acheter sans passer tu ne peux pas revenir en arrière et le dessiner mais ce que tu peux faire tu peux rentrer dans des mécanismes utilisant les recours légaux pour sortir pour dénoncer ce contrat là dénoncer ce pacte et revenir en arrière pour que des éléments de souveraineté qui sont distribués à l'étranger dans des organisations des fois privées chez des milliardaires et tout ça soient ramenés je dis des milliardaires parce que récemment on a eu le fils Soros accueilli par la garde républicaine tapis rouge ce n'est pas quelqu'un qui a un mandat électif dans son pays ce n'est pas quelqu'un qui représente une organisation internationale à laquelle la France appartient ou autre j'aurais compris qu'on le fasse pour le directeur général de l'ONU j'aurais compris qu'on le fasse pour le président de l'Afrique du Sud mais là le truc c'est qu'on a juste un fils un rejetant des milliardaires qui n'a aucun pouvoir ils viennent comme ça et puis on lui fait des promesses et tout donc ça c'est quelque chose qui devrait être constitutionnellement verrouillé pour éviter que ça se passe et voilà mais moi quelque part je pense que il y a une injustice envers l'offre de M. Asselineau je pense qu'elle n'est pas valorisée sur le plan électoral elle n'est pas valorisée à son juste poids à sa juste valeur parce que c'est une proposition honnête c'est une proposition réaliste intelligente et fondée fondée sur des réalités des réalités historiques des réalités administratives légales géopolitiques donc c'est quelque chose qui se tient et bien sûr il y a une sorte de on sent qu'il y a une sorte de censure médiatique qui est là pour éviter que cette que cette offre n'aille rencontrer son public parce que si on entend ce qu'il dit qu'on analyse et qu'on regarde dans les détails effectivement c'est vrai que c'est inattaquable c'est très très difficile d'attaquer M. Asselineau sur sur ce qu'il est en train de dénoncer parce que c'est c'est vérifiable même si on est même si on est contre lui bon on n'a qu'à arrêter sa vidéo on va aller chercher ce qu'il dit on va rentrer dans les documents techniques légaux prendre le temps et regarder et puis voir que par exemple le candidat sur lequel on est en train de voter qui est pour qui est pour l'Union Européenne et bien il est en train de nous vendre du vent voilà mes amis c'était juste une c'est juste un résumé un petit peu de la perception que j'ai eu de la doctrine Asselineau quelque part et quelques éléments de mon cru que j'ai rajouté merci d'avoir écouté jusque là et puis on se voit dans une on se voit dans une prochaine vidéo à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada